Pourquoi la plupart des grands entrepreneurs sont des ingénieurs ? D'après les statistiques recueillies, sur les 100 plus grands entrepreneurs aujourd'hui à la tête d'entreprises de renom, 24 d'entre eux sont dotés d'un diplôme d'ingénieur. Toujours sur ce même échantillon, 29 d'entre eux sont dotés d'un diplôme de MBA. Sur ces 100 entrepreneurs, plus de la moitié sont donc détenteurs de diplômes d'ingénieur et d'expertise. Ce qui n'est pas très étonnant en sachant qu'une grande partie de ces ingénieurs se dirigent vers le secteur de la technologie et de la science. Sauf que les ingénieurs considérés comme étant de grands entrepreneurs n'entreprennent pas uniquement dans ces domaines, mais dans bien d'autres domaines. Ce qui nous amène à nous demander pourquoi la plupart des grands entrepreneurs sont des ingénieurs. Pour résoudre ce problème principal, il serait intéressant de répondre à certaines questions primordiales. Et c'est justement ce que nous allons faire à travers cette vidéo. D'abord, faut-il avoir fait des études pour devenir entrepreneur ? Avant toute chose, sachez que l'entrepreneuriat c'est un état d'esprit. Donc soit on l'a, soit on ne l'a pas, soit on le développe. Bien évidemment, il faut aussi avoir de l'ambition et du talent. Mais ce ne sont que de simples pièces du puzzle. Il en va de même pour le diplôme et l'expertise dans un domaine. Ce ne sont que quelques plus pour justement parfaire son parcours en tant qu'entrepreneur. Penser qu'il faut absolument obtenir un diplôme ou sortir d'une grande école pour devenir un grand entrepreneur est donc totalement faux. Ou du moins, en partie. Cela explique d'ailleurs pourquoi il existe actuellement beaucoup de grands entrepreneurs qui réussissent dans leurs affaires, sans pour autant avoir fait de grandes études supérieures. Certains grands entrepreneurs ont même arrêté leurs études au bac. Mais quelles sont les qualités requises pour devenir un grand entrepreneur ? Il n'existe pas de formule magique pour devenir entrepreneur. Il n'existe même pas de formation en soi. Cependant, lorsqu'on fait référence à un grand entrepreneur, on pense directement au succès et surtout à la richesse. Ce n'est donc pas n'importe qui qui peut entreprendre. Il faut être doté de certaines caractéristiques si l'on veut espérer s'en sortir dans le monde de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur est motivé et passionné. Pour pouvoir entreprendre, il faut avant tout beaucoup de motivation. Se lancer dans la création de sa propre affaire est beaucoup plus difficile que de travailler pour quelqu'un d'autre. Mais c'est beaucoup plus gratifiant. Il faut donc une bonne dose de motivation pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Le succès. Aussi, entreprendre n'est pas une partie de plaisir. Loin de là. Il y aura beaucoup d'efforts à fournir. Des efforts qui pourraient paraître durs à réaliser. Voilà pourquoi il faut également de la passion pour réussir en tant qu'entrepreneur. En étant à la fois motivé et passionné, rien ne peut arrêter un entrepreneur. Ce sont les deux facteurs clés de succès pour gagner de l'autonomie et se frayer un chemin vers le succès. Un entrepreneur ne manque jamais d'idées. Pour qu'il ait du succès, un entrepreneur doit avant tout avoir de bonnes idées. Et pas qu'une seule, mais de nombreuses. En effet, la création d'une entreprise n'est pas une mince affaire. Il faut chercher continuellement à se développer et à s'améliorer. Sinon, on risque de faire couler le bateau. Un entrepreneur n'a pas peur de mettre la main à la pâte. S'il veut un jour espérer arriver au sommet, un entrepreneur ne doit pas avoir peur de mettre la main à la pâte. Créer une entreprise n'est pas de tout repos. C'est au contraire quelque chose qui nécessite beaucoup de travail. Un travail que l'entrepreneur devra fournir seul lors de ses débuts. Un entrepreneur doit donc apprendre à sacrifier son temps libre et ses moments de répit pour pouvoir mettre en place son business. L'idée est de savoir gérer et optimiser son temps afin de faire toute chose en temps voulu. Un entrepreneur s'adapte à toute situation. Pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut également apprendre à s'adapter à toute situation. En effet, être à la tête d'une entreprise n'est jamais un long fleuve qui coule paisiblement. A vrai dire, posséder sa propre entreprise, c'est même tout à fait le contraire. C'est un océan agité qui subit fréquemment des tempêtes. D'où la nécessité d'apprendre à s'adapter à toute situation. Pour un grand entrepreneur, être capable de s'adapter est donc une nécessité. Ce ne sont pas les problèmes qui vont manquer en entreprise et peu de personnes seront capables d'y faire face. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi tant d'entrepreneurs abandonnent si facilement. Parce que l'entrepreneuriat, c'est loin d'être facile. Un entrepreneur, c'est prendre des risques. Être entrepreneur, c'est savoir s'adapter aux risques et aux problèmes. Mais c'est également quelqu'un qui sait en prendre. Prendre des risques, c'est le quotidien des entrepreneurs, surtout s'ils veulent s'améliorer. C'est en effet une idée que beaucoup d'entrepreneurs ont pu comprendre. Les risques valent parfois la peine d'être pris. C'est donc parfaitement clair. Être entrepreneur ne s'apprend pas dans de grandes écoles. Donc, pourquoi la plupart des grands entrepreneurs sont des ingénieurs ? La réponse à cette question est relativement simple. En analysant les faits cités ultérieurement sur les entrepreneurs, il est très facile de remarquer qu'un entrepreneur et un ingénieur présentent de nombreuses similarités. En effet, l'ingénieurat est un domaine qui nécessite beaucoup d'efforts et donc beaucoup de passion et de motivation. Un ingénieur doit également apprendre à faire preuve de créativité et d'innovation dans sa conception d'idées. Entre autres, un ingénieur doit également s'acharner au travail et doit apprendre à s'adapter à toute situation. Si la plupart des grands entrepreneurs sont des ingénieurs, c'est parce que ces deux profils présentent des similarités. Mais là encore, ce n'est pas tout. Pourquoi ? Parce que si un entrepreneur veut réussir à atteindre un tout autre niveau, il est nécessaire qu'il se perfectionne. Pour devenir un grand entrepreneur, il est donc important d'acquérir certaines compétences qui s'apprennent. Qu'est-ce qui fait qu'un grand entrepreneur ait également besoin de connaissances ? Mis à part les caractéristiques citées ultérieurement, un entrepreneur doit également être doté d'une certaine expertise. Quelque chose qui s'apprend uniquement au sein d'une formation académique ou professionnelle adéquate. Gérer une entreprise n'est en effet pas facile du tout. Comme le disent certaines personnes, c'est même tout un art. Un art qui s'apprend. Surtout si l'on veut faire en sorte de gérer convenablement ses affaires. Il est vrai qu'entreprendre est une chose, cependant, après la création de son entreprise, il faut qu'elle puisse marcher et qu'elle puisse prospérer. Ce qui est une toute autre affaire. Une affaire qui nécessite un apprentissage en continu. En tout cas, une chose est sûre, pour faire partie des meilleurs, un entrepreneur doit obligatoirement en savoir plus. Particulièrement sur la gérance de son affaire, mais surtout sur son domaine d'activité. Pour devenir un grand entrepreneur, il est important d'acquérir les bases de gestion d'une entreprise. On pourrait être tenté de penser que gérer une entreprise, c'est facile. Mais loin de là. Surtout au fur et à mesure qu'elle s'agrandit. Avoir un employé à sa charge et avoir à payer une ou deux factures, ce n'est rien comparé aux milliers d'employés et aux centaines de factures mensuelles. Si un grand entrepreneur veut s'en sortir et atteindre le sommet, il faut qu'il sache comment gérer ses affaires. En tout cas, que l'on soit ingénieur ou non, si l'on veut créer sa propre entreprise, apprendre les bases de gestion est une étape par laquelle il faut passer. D'ailleurs, tout bon dirigeant doit apprendre les bases avant d'espérer prendre les meilleures décisions. Tout est en effet une question de décision et tout se ressent par rapport aux décisions d'un dirigeant. S'il n'est pas compétent et qu'il n'a rien acquis sur la gestion, toutes les décisions qu'il prendra mèneront l'entreprise à sa perte. Prenons par exemple un entrepreneur qui ne sait même pas lire un état financier, qui n'en comprend même pas les bases. Ce sera très facile pour de tierces personnes de l'arnaquer. Si par exemple les résultats de son entreprise sont catastrophiques mais qu'il ne s'en rend même pas compte à l'aide de son état financier, comment peut-il prendre les bonnes décisions pour redresser les affaires de l'entreprise ? Il en va de même pour la gestion des salariés et des ressources humaines. Ce sont généralement eux qui mènent une entreprise au succès ou à sa perte. Si un dirigeant n'est pas capable de les récompenser comme il se doit ou de les punir comme il se doit et surtout de les motiver comme il se doit, il y aura de fortes chances pour que ceux-ci ne soient pas performants. Pour devenir un grand entrepreneur, un entrepreneur a besoin d'expertise dans son domaine d'activité. Si un entrepreneur veut faire en sorte de toujours s'améliorer, il est important qu'il soit expert dans son domaine. Prenons par exemple un entrepreneur qui veut lancer sa propre entreprise de courtage. S'il veut espérer s'en sortir, il faut qu'il ait un minimum de connaissances en ce qu'il fait. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles un ingénieur a beaucoup plus de chances de devenir un grand entrepreneur. Car en étant spécialisé et diplômé dans son domaine, en plus des qualités qui font de lui un entrepreneur, il est doté d'une expertise qui l'aide à gérer correctement et pour le mieux ses affaires. Un ingénieur est spécialisé dans son domaine. Les décisions qu'il prendra seront alors beaucoup plus adéquates aux situations données. Surtout en comparaison avec ce qu'un simple entrepreneur pourrait décider de faire. Il est donc beaucoup plus probable pour un ingénieur de devenir un grand entrepreneur si bien sûr, il a déjà en lui un esprit entrepreneurial. Pour répondre à la question pourquoi les plus grands entrepreneurs sont des ingénieurs, il faut donc prendre certains faits en compte. D'abord, un ingénieur et un entrepreneur sont deux personnes qui présentent des traits caractéristiques similaires. Ce qui fait qu'il est parfaitement normal qu'un ingénieur puisse être doté d'un esprit entrepreneurial sans pareil. D'ailleurs, certaines grandes écoles d'entrepreneuriat encouragent fortement les ingénieurs à se diriger vers la création de leur propre affaire. Un ingénieur a deux choix dans sa vie. Soit il décide de mettre ses services à disposition d'une tierce personne, soit il voit plus grand et il décide de lancer son propre business. Ensuite, pour espérer devenir un grand entrepreneur, un entrepreneur doit être doté d'une certaine expertise dans son domaine. Il ne peut en effet pas se lancer les yeux fermés vers une activité qu'il ne maîtrise pas lui-même. Ce qui explique pourquoi un ingénieur a beaucoup plus de chances de devenir un grand entrepreneur. Parce que lui, il maîtrise son domaine à la perfection grâce à son diplôme d'ingénieur 1. S'il réussit donc à acquérir les bases de gestion d'une entreprise, il deviendra inarrêtable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada